Et bonjour à tous et bienvenue dans cette septième semaine, première journée de LCS. A la fin de cette semaine il n'en restera plus que deux pour essayer de se qualifier. Le décompte est lancé, le compte à rebours est lancé pour les équipes. Je pense qu'il y a quelques équipes qui commencent à un peu stresser parce que les wars arrivent. Pour les équipes, pas pour Fnatic en fait, puisque Fnatic est déjà en playoff depuis la semaine passée. Et comme d'habitude les jeudis soirs, Domingo est avec nous, comment ça va ? Bonjour, très bien, c'était une bien belle journée. Il fait meilleur, il fait très bon là. On a arrêté de suer sur le canapé tous ensemble. Alors donc, cette semaine au programme. Alors on va commencer en douceur avec un petit Copenhagen Worlds contre UOL. Ensuite Rocat Elements, puis Origin Giants, H2K Fnatic et enfin pour finir un petit SK Gambit. Au niveau du classement, on a déjà une équipe qui est à 100% sûre, qui est qualifiée pour les playoffs. Il s'agit de Fnatic à tous zéros. Quoi qu'il se passe, même s'ils perdent leurs six prochains matchs, ils iront en playoffs. Le reste, tout reste à décider. C'est-à-dire que même les Worlds qui sont à 2-10, eux ont encore des chances d'éviter l'auto-relégation. Et pour digresser légèrement, j'espère que vous avez pu faire partie des gens hier qui ont eu la chance de valider leur place pour les phases de groupe à Paris. Puisqu'apparemment, c'est parti entre 5 et 10 minutes. Voilà grand maximum. Les places se sont vendues comme des petits pains. Qui d'entre vous, qui dans le chat, qui sur le stream a pu obtenir le précieux sésame ? Et pour combien de journées ? Et pour combien de journées ? Sachant que, comme on vous le disait, le cas ce sera en français. On ne sait pas encore. Ce sera nous dans la salle. Mais voilà, on a fait les démarches dans ce sens et on attend la réponse de Riot qui arrivera d'ici une dizaine de jours. Donc promis, dès qu'on a la réponse, bien sûr, on vous tient au courant et on bosse dans ce sens, bien sûr. J'ai mes places, moi, moi. Il y a des gens déjà, il y a des gens. Il y a des déçus aussi là. Il y a forcément des déçus. Qui a malheureusement eu un problème d'Internet à ce moment-là ? Qui est-ce qui a eu le navigateur Internet ? Le sœur qui débranche la connexion. Tu sais, le moment où ta petite sœur, elle est en train de télécharger Friends, tu vois, machin. Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais je te jure, c'est... Trop tard, c'était trop tard. Voilà, le temps de la correction et de l'énervement, c'est fini. Donc bon, en tout cas, ça va être un très grand moment, je pense, à Paris, Noa. Ça va être, c'est huit jours, huit jours de folie. Et ça va être absolument septième par jour environ, je crois. Donc c'est un truc comme ça va être du 16h, 23h, 16h minuit tous les jours au Dog Pullman. Ça va être la folie. Et on espère, bien sûr, qu'on sera là-bas pour vous faire un coucou. Sinon, alors, pour le programme de ce pré-show, voilà. Ah, le classement. Donc là, alors, record historique dans LCS. Les Fnatic qui, pour l'instant, ont la plus grande série de victoires. Et possiblement, sont encore en liste pour un grand chance qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des LCS. C'est déjà arrivé en LCK. Jamais en LCS. En OGM, avec un format différent qui n'était pas un format League. En fait, ce serait vraiment la première fois dans League of Legends, en tout cas pour les ligues majeures qu'on commande, qu'on aurait un perfect split. Bon, sachant que du côté de la Garena, il y a une époque où effectivement les Taipé Assassins ne perdaient pas un seul match de leur split. Mais la ligue était considérée comme étant pas forcément équilibrée. Enfin, compétitive, mais équilibrée. Équilibrée, voilà. Équilibrée, je dirais, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des grosses différences de niveau. Cette semaine, ils vont devoir jouer deux gros matchs. Les deux matchs les plus durs, ce qu'ils vont devoir jouer H2K aujourd'hui, en quatrième match. Ils vont devoir jouer aussi demain les Origins. Donc en fait, là, c'est presque la dernière ligne droite. Et au niveau de l'état des forces en présence, on a quand même H2K qui, après une semaine... La semaine, donc pas dernière, mais la semaine d'avant, ils avaient quand même concédé deux défaites. Là, ça y est, ils sont relancés dans une véritable dynamique de victoire en vue des playoffs avec deux victoires consécutives. Origins, malheureusement, qui lâche une game la semaine passée, mais on sent quand même qu'il y a toujours ce trio de têtes qui semble intouchable. Bon, Fnatic, complètement sur le toit de l'Europe. Derrière, H2K et Origins, ça semble quand même hyper solide. J'ai du mal à voir ces deux équipes lâcher le top 3. Derrière, il y a de la concurrence, mais on sent que c'est trop pire régulier. Ils sont à 3 wins d'écart, il y a Giants qui a fait quand même une... enfin avec le remake, bien évidemment. Le fameux. Le bon Pepi qui a failli quand même accrocher un petit peu Fnatic. Avec son aise à Pemid. Ça aurait fait le scandale de l'année, clairement. Mais sinon, on voit vraiment la démarcation entre ces équipes. Et Gambit, malgré tout, 2 wins, qui revient un petit peu, 5 victoires, 7 défaites, il continue à s'accrocher. En fait, là, c'est vraiment les dernières semaines où si tu fais une semaine à 2 wins, enfin en tout cas pour le top 5 du classement, si tu fais une semaine à 2 wins, quasiment tu te sécurises ta place en playoff. Enfin là, vraiment, chaque match est vital parce que c'est tellement serré au niveau du classement. Alors sauf pour Fnatic, mais pour tout le reste du classement, c'est tellement serré qu'il va falloir batailler dur. Et on va revenir donc, avant d'entamer, on va dire, les prévisions des matchs à venir et le récap des matchs de la semaine dernière, on va faire un récap rapidement sur l'état de la méta, sur l'état des piques et des bannes. Bien sûr, c'est important. Donc si vous pouvez nous mettre, Georges, voilà, les must-piques de la semaine dernière. Alors, les must-piques, ça c'est en Europe. En Europe, donc, Gragas, 75% de piques. Non, de win rate. Pardon, de win rate. Et 80% de piques. Effectivement, Gragas qui est énerve quand même sur le 5.12, donc c'est moins une priorité au niveau des phases de bannes. Mais ça reste quand même un champion absolument... En fait, c'est pas une priorité dans les bannes, mais dans la jungle, en fait, en termes de piques, on a toujours ce duo Gragas-Rexai qui tient le très très haut du pavé à 70%, 80%. Derrière, voilà, on a des Lissines, des Evelyne qui pointent le bout de leur nez. Mais on a quand même ces deux champions qui trustent complètement la jungle. Alors, comparativement aux autres, si on réunit tous les braquettes, donc toujours en jungle, Gragas-Rexai, donc Rexai 34 piques sur LCS, LCK, LPL. Donc, Rexai 34 piques. Gragas, 31 piques. Ensuite, arrive Evelyne, Echo, Nida, à peu près pareil, 13, 12, 11. Et en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est le pic Jace surtout, parce que dans tous les braquettes, il y a eu 7 piques Jace, dont 5 en Europe. L'Europe et la région a piques le plus Jace et a sur-abusé de Jace. Alors qu'historiquement, c'est plutôt, enfin en Corée notamment, ils ont toujours été assez friands de Jace, en Asie de façon générale. Et c'est vrai que là, on le voit arriver en Europe, l'Europe qui a complètement embrassé la métapoque. On en voit dans tous les autres braquettes, bien entendu. Mais c'est vrai qu'en Europe, voilà, que ce soit des Ezreal, des Jace, des Varus, des Kogmo même, on a vraiment toute la panoplie des champions très poquis sur la midlane qui sont sortis. Au top, on voit l'arrivée de Shane en force qui, bon, 50% de taux de pic, 20% de win rate. C'est pas énorme, par contre, c'est pas énorme. Pareil pour Alistar qui est tombé très très bas en termes de win rate alors qu'il y a 2-3 semaines de ça, il était à plus de 60-70%. Et pour faire le point méta, si on regarde les 6 premiers midlaners les plus piques la semaine dernière, tous braquettes confondus, on a 1er Azir, 2ème Victor, 3ème Varus, 4ème Ezreal, 5ème Twisted Fate, 6ème Jace, 7ème Cassio. C'est que des champions avec de la range, avec beaucoup de range et avec de quoi harass l'équipe. Bémol pour Cassio quand même. Il y a un truc, la flanque, quand on est dans une phase de siège, ça reste une très bonne utilité. Ouais mais pour poser ses dégâts quand même, Cassio, voilà. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus poquis, mais on reste tout de même dans une grosse tendance. En tout cas, c'est sûr que pour ce qui est des assassins, les assassins sont un peu passés à la trappe. On en voit quelques-uns, mais c'est vrai que les piques, c'est de temps en temps, et on n'espace pas le 3-4 piques pour des assassins, à part Cassadin qui arrive avec 5 piques. Mais on est vraiment sur des stades très très bas, donc on est vraiment dans une méta actuellement où les assassins ne sont pas du tout favorisés. Mais je pense que ça va revenir. Bah en fait, là je me dis, attends, parce qu'il reste, pour les worlds, il reste deux mois et quelques, et s'ils mettent en place une méta pré-world, ils ne peuvent pas la mettre en place deux semaines avant. Donc il faut au moins qu'elle touche un peu les games compétitives, histoire que les équipes se mettent dedans. Là on parlait déjà beaucoup du changement, on a vu encore une fois, Gragas, Rek'Sai en jungle. Là ça commence un petit peu avec le 5.13 notamment, avec l'up du Devoreur, qui est peut-être overrated, on verra. Mais tout ce qui est Shyvana en jungle peut revenir justement, tous ces junglers un peu fade, du Udyr. Après au compétitif c'est différent bien évidemment. Mais peut-être que Riot va changer, ouvrir un peu les piques à la jungle, parce que pour l'instant on avait vraiment Rek'Sai, Gragas, sinon on pouvait rien faire. On avait de la petite Evelyn, du petit Nunu, mais de manière très situationnelle. Et bon, ça ouvre un peu déjà, après pour les LCS ça va être compliqué parce qu'en 5.13 on jouera qu'une fois, si je dis pas de bêtises. Et les play-offs. Oui les play-offs. Et les play-offs, mais en fait j'espère qu'ils vont vite sortir un page 5.14, parce que là tu vois avec le Riley et tout ça, comme ils l'ont présenté. En fait j'ai peur, je dis pas que la méta est pourrie, mais j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop orientée Pog pour les Worlds. Et honnêtement ce serait dommage de mon point de vue. Ça peut changer rapidement, il y a Kayle aussi justement qui revient un petit peu, qui peut revenir sur la jungle. Justement, moi j'ai pensé à Kayle, je me suis dit, attends, s'ils ont up un peu Kayle, est-ce que Kayle est un contre assez naturel à tout ce qui est méta-assassin notamment ? Bon, même pour les méta-pogs finalement ça reste un healer qui est intéressant, donc elle a cette double casquette-là. Est-ce que ce petit up de Kayle ne laisse pas présager un éventuel retour de la méta-assassin ? Potentiellement pour les Worlds, on sait que c'est quand même une des méta qui offre le plus de spectacles en termes de plays. Sachant qu'on peut pas nier, je pense du côté de Riot, on cherche à produire du spectacle. Surtout qu'on est en Europe, la région du beau jeu. La région des midlaners, historiquement, l'Europe a toujours été une région où les assassins et la midlane étaient particulièrement prisés. En fait, on va dire que c'est la signature de la région européenne. Au niveau des taux de bannes, Georges, si tu peux nous afficher tout ça. Alors, Kalista, comme d'habitude Kalista, grosse modification sur le 5.13. Sivir et Lulu, c'est incroyable quand même. Deux carrés AD dans les champions les plus bannes. Et ça laisse la place notamment à Corky. Par contre, Lulu, ça m'étonne limite de l'avoir là aussi bien placé dans les taux de bannes. En même temps, c'est un champion qui les engage très bien. Ça fait tout quoi. Ça peut top, ça peut mid, ça peut support, ça a une polyvalence. En même temps, on fait quand même de bons dégâts désormais. Et on se met pas trop en danger. Donc, c'est un peu le pic couteau suisse. Sur l'ensemble du Summersplit en EU, Kalista accumule maintenant 34 bannes. Ryze, 30. Rek'Sai, 20. Leblanc, 20. Alors que pourtant, c'est pas le perso le plus méta. Ouais, mais leblanc, en fait, il faut remonter au début. Il faut remonter. Morgana, 19. C'est pareil. Morgana, alors... Avec son win rate de fou. 63%. Non, pardon, plus. 58%, ouais. Alors, il a baissé un peu, mais on était quand même à un moment au-dessus de 75% de win rate. Morgana reste un pic qui est particulièrement bien utilisé par les Européens. Kalista, 64% de win rate, ça c'est énorme. C'est un énorme win rate pour Kalista. Et du coup, la compo de la semaine, Georges, pour essayer de boucler un peu ses piques et ses bannes. Voilà, POC. POC, avec le Corky qui... On l'a vu, il y a énormément de bannes de Kalista, de Sivir. Corky est le carré AD qui vient le plus naturellement après ces deux champions. Alistar, comme d'habitude, sa capacité à tout faire plutôt bien, même si son win rate n'est pas énorme sur la semaine passée. Ça ne veut pas dire que le champion est moins fort, de mon point de vue. Ça reste assez situationnel en fonction de ce qui se passe. Ça reste un super pic. Dans des Metapogs, ça a tout son sens. Gragas, pareil, comme Alistar, ça peut engage, disengage. Shane, pour le speedpush, ça peut offrir du temps. C'est une arme de plus pour les équipes, ce speedpush. Et un tank. Donc on est plutôt rentré dans clairement la Metapog, avec du tank top. Sachant que les AP top ne sont pas non plus à négliger. Tout ce qui est Rise, Rumble, on en voit également en Europe. Là, justement, tu le dis, tank en top lane, on a du Varus, on a du Jay Smith. Du coup, qu'est-ce qui fait des dégâts magiques en ADC et qui poc ? Corki, bien évidemment, qui revient. Donc là, on a une bonne grosse compo. Bon, après, Sivir, Kalista qui s'en ban, donc forcément Corki. Sinon, on aurait toujours le Kalistar, bien évidemment, ce genre de choses. Mais ouais, moi, j'espère vraiment voir une diversité sur la jungle, pour au moins les playoffs, essayer de voir de nouvelles choses. Ça va être l'occasion pour certains junglers peut-être de s'exprimer un petit peu plus à un nouveau patch. On parlait de Kikis, je voulais qu'ils nous surprennent un peu depuis le début. Bon, pas forcément avec du pick-upé, mais on verra si ça change ou pas. Parce que je crois que depuis le début du split, ça a été que Rek'Sai et Gragas en jungle en top lane. Non, t'as que ça, t'as que ça. Grosso modo, Evelynn, c'est un peu le troisième larron. Mais elle est jamais apparue là sur notre compo type des piques. En fait, les phases de draft, généralement, il y a deux cas de figure. Ou soit il y a deux cas de figure, on ban Gragas et Rek'Sai. Ou soit il y a deux cas de figure, on n'en ban aucun des deux. Comme ça, s'il prend Rek'Sai, on prend Gragas. S'il prend Gragas, on prend Rek'Sai. C'est assez triste, mais généralement, c'est ce qui se passe. Et quand il y en a un qui a le malheur d'en banane et pas de l'autre, il doit se rabattre sur le choix. Alors Evelynn, et après, ça dépend des joueurs. Il y en a qui aiment bien Nida, on revoit quelques Lissine. Mais voilà, on sent que c'est un peu la cinquième roue du carrosse. Et du coup, on va passer au programme de la semaine avec notre discussion habituelle sur le match-up, les games de la semaine précédente pour les équipes. Premier match, Copenhagen Wolves contre Unicorns of Love. Les Copenhagen Wolves plus que jamais en difficulté après leur triple changement de roster qui leur valent en plus des pertes de ban. Donc l'équipe est vraiment en difficulté, que ce soit dans les phases de draft qui ne peuvent pas être préparées de la meilleure des façons, que ce soit au niveau de la synergie, de la préparation des joueurs. On se cherche encore du côté des Wolves. Et le problème, c'est que la fin du split arrive en face les UL. Toujours aussi... inconstant. Oui, enfin les Wolves, alors c'est très triste pour eux ce qu'il va arriver. Je pense que les neuf autres équipes sont en train de faire... C'est la win. Pas d'auto-relégation. Enfin les neuf autres équipes. Bon, il reste SK un peu dans la tourmente. Non mais je dirais, enfin les neuf autres équipes, je pense que Fnatic n'est pas trop concerné. Oui bon, peut-être qu'ils n'ont pas soufflé. D'accord, ok, si tu veux. Si ça se trouve, ils en soufflaient aussi, genre, c'est bon, on ne va pas être auto-relégués. Tu ne sais pas, ils auraient pu perdre une game contre Youngbuck ? Oui, potentiellement, c'est vrai, on ne sait jamais. Et donc, alors, Copenhagen Wolves contre Unicorn of Love, sur la semaine passée, les Wolves noirs. Les Wolves qui ont tout perdu contre Second Beat, et qui ont perdu contre Fnatic. Oui, contre Fnatic, effectivement. Bon, contre Fnatic, on le savait bien, le match était hors de portée des Wolves. Et effectivement, quand on voit les statistiques, à 10 tours à 3, c'est ce qu'il a 5, 4 dragons à 0. Je pense que les stats parlent d'elles-mêmes. Cette équipe Copenhagen Wolves qui essaie de chercher un peu sa faction de fonctionner. Ils sont réguliers. On a envoyé Soren sur son Azir. Ils sont assez réguliers. 3 tours, 5 kills, 45 cagoles à peu près. Ils ont leur stat à eux. Et les 45 cagoles, effectivement. Il y a quelque chose là. Il y a une petite strat. À noter quand même, contre Gambit, ils ont réussi à prendre 3 dragons contre 2 pour leurs adversaires. Mais le problème, c'est qu'ils sont tombés contre un Cabochard en feu, en fait. Cabochard sur son Fizz, avec Ignite, contre un Maokai. Et bien, c'est la situation idéale pour Snowball, pour le Fizz. C'est le match où Young Buck, il tente des trades contre le Fizz et il se fait manger. Oui. Enfin, voilà. Il y a un problème. Enfin, non. C'était l'écho. C'était... C'était contre l'écho de Steve où il avait fait pas mal d'erreurs avec son Maokai. Et puis en plus, il n'était pas la semaine dernière. Mais bon, dans tous les cas, Fizz, c'est juste un super champion contre Maokai. On le sait bien. Voilà. Les Wolves qui ont essayé une composition un peu plus teamfight, pick-up, avec la composition confinatique. Voilà, tu mets un ulti-vie, tu as le Shen qui TP. En général, on le sait, c'est un combo relativement gagnant lorsqu'il s'agit de contrôler une cible clé. Mais ça n'a pas fonctionné face à des Fnatic qui sont juste ingérables et largement au-dessus des Copenhagen Wolves. Derrière contre Gambit, on tente une composition un peu plus POC avec le Varus Corki. On en a parlé. Mais bon, Gambit, en fait, le problème, c'était... Ils avaient du POC également et Cabochard était juste hors de contrôle. Et le problème, c'est quand tu joues une composition POC et que tu te fais totalement out split push, tu n'as pas le temps de siège, tu n'as pas le temps de gratter petit à petit les points de vie de tes adversaires. Et forcément, tu te fais dépasser au bout d'un moment, surtout quand Cabochard est sur un pic qui peut tuer comme Fizz. Tu es forcément mis en difficulté. Donc voilà, les Wolves, semaine difficile la semaine passée, mais ce n'est pas fini. Je pense qu'il... Le calvaire n'est pas encore terminé pour ces Copenhagen Wolves. Et du côté des Unicorns of Love, Georges, on a eu une semaine passée... Défaite contre les H2K et victoire contre Origène. Incroyable quand même. Sachant que contre Origène, voilà, ils ont été en difficulté au niveau des dragons. Ils ont été en difficulté au niveau des dragons. Mais finalement, voilà, au niveau des tours et des kills, ils ont réussi à prendre le meilleur. C'était une game quand même assez close entre les deux équipes d'Unicorns of Love qui aiment bien aller en late game. On le voit, 50 minutes au niveau du timer. C'est long quand même pour une game européenne. Très très long. Composition POC, comme d'habitude, avec un Varus, un Corki. Et, à noter, le petit truc des Unicorns of Love. Ce qui fait qu'ils ne craignent absolument pas le pic de Jace. C'est le Brom de Unisang. Qui a été excellent et vraiment... Enfin, dans les combats de POC, c'est là où ça fait la différence. C'est que le Brom encaissait la boule de Jace, qui a un couloir quand même bien plus long que la flèche de Varus. Donc il arrivait à encaisser une grande partie du POC. Et derrière, les Origins se faisaient avoir à l'usure. Il était obligé de reculer encore et encore et encore. Et la veine a eu un petit peu de mal sur le late. Enfin, pareil, ce qui se prenait quelques dégâts avant de rentrer dedans. Et finalement, les UL l'ont emporté sur la durée, avec un rise et un late game à pleine puissance. Ouais, le problème pour les Origins, c'est qu'ils avaient une équipe qui n'était pas du tout tanky. Effectivement, le POC était contrôlé par ce Brom. Donc voilà, on a vraiment ce pic Brom qui a été sorti deux fois par les Unicorns of Love. Contre H2K, pareil, avec un Jace, cette fois-ci, ça n'a pas suffi. Et H2K a été plus fort. H2K s'est notamment appuyé sur une Jinx, qui est un champion qui fait beaucoup plus de dégâts que Corki, finalement. Et qui est un plus gros atout en teamfight. Donc certes, ils avaient une composition très intéressante en fight, les UL. et un peu anti-POC. Mais le problème, c'est que Ryu, notamment, a été monstrueux sur son Jace, malgré le Brom de Illisang. Et en teamfight, UL, malgré parfois quelques bons moves de Power of Evil, on a senti que la composition, en fait, manquait de dégâts. Elle se faisait outscale et était totalement, en fait, Oriana dépendante. S'il n'y avait pas une super shockwave de Oriana en teamfight, Unicorns of Love ne pouvait pas remporter l'affrontement face à une équipe échouquée qui disposait de trois énormes damage dealers. Donc voilà, semaine 1 pour Unicorns of Love. Du coup, le deuxième match, ce sera un petit... Un petit pari, quand même, messieurs, avant. Donc Copenhagen Worlds, UL. UL, ouais. Qui aura les balls de voter Copenhagen Worlds ? Pas moi, non, désolé, pas moi. J'aimerais bien aller, par esprit de contradiction, voter pour l'Underdog, mais là, enfin, là, j'y crois absolument pas. Du coup, deuxième game. Roquette contre Elements. Elements... Alors, Elements avec toujours des games absolument incroyables. Elles sont... Les games Elements valent le coup d'être regardés. J'étais pas sûr de pouvoir vous dire ça un jour, mais ce split, je trouve que... C'est très NAI. C'est très NAI, je trouve. Mais ouais, ouais. Les games Elements, il se passe pas grand-chose au début. Et puis à la fin, c'est la folie totale avec un frogun qui, cette fois-ci, n'aura pas suffi. Il faut dire que la semaine était quand même très chargée pour Elements, avec un affrontement très chuké origin. Ils ont la semaine des Fnatic, là. Ouais, c'est ça. Donc on va voir. On va voir la différence au niveau entre Elements et Fnatic, c'est ça ? Effectivement. Elements qui a joué, bon, encore une fois, autour du Vladimir, de frogun notamment. Il y a eu une grosse... Il y a eu un gros problème dans la game contre origin, c'est Tabs. Tabs avec son Kogmo qui n'a jamais pu s'exprimer. Certes, les Elements ont essayé de beaucoup gank le Varus de Xpeke, mais ça n'a absolument pas suffi. Et en fait, frogun n'a pas réussi à prendre le... On avait d'ailleurs un duel de légende, Omid. Xpeke contre frogun, voilà, en Europe. Ça reste une référence en termes de match-up. Et le problème, c'est que Meaty et Nils ont complètement crush Tabs et Nif. Et ça s'est ressenti. Il n'y avait en fait que frogun qui pouvait faire des dégâts. Et malheureusement, Dexter ne s'est pas assez concentré sur sa botlane. Il n'y a pas eu assez d'aide. Et les Origins ont fini par prendre le meilleur. On a eu l'Ueko, hein. L'Ueko dont on pourra parler plus tard d'Amazing. Beaucoup de choses à dire sur ce champion entre les mains d'Amazing. Et après, quand il y a Chukai et Elements, bon, pareil, il y a... Ça a été dur pour l'Element. Il y a eu de la résistance quand même, faites de leur part parce que la compétition était bonne. Mais le problème, c'est qu'on avait les Chukai en face sur une compo hyper teamfight. Et c'est leur grande force, on le sait. Et bienvenue à toi, Mike. Non, mais la question aussi, c'est est-ce que c'est vraiment le bon choix de mettre frogun sur un Vladimir qui, oui, peut carry en très late game, mais peut-être pas assez placemakers. On l'a vu que le jeu tournait beaucoup autour de lui. On a besoin un peu d'une ouverture, d'un petit plays. Tu vois, par exemple, le Eko, typiquement, ça lui allait bien à frogun parce qu'il était capable de rentrer dedans. S'il voyait qu'il faisait pas le kill, il partait en ulti. Vladimir, ça met un peu trop de temps, je pense. Et derrière, son équipe n'arrive pas non plus à faire trop la diff. Le Kogmo de Tabs qui n'a pas payé. Je pense qu'il devrait jouer Victor ou Azir. Victor, oui, ça peut. Alors Azir, c'est long à monter, mais Victor, ça peut tellement retourner une game. Enfin, Azir, pardon. Et Victor, oui, un Victor bien joué, c'est... Attention, le Azir de frogun n'a pas été impressionnant. Il l'a sorti qu'une fois et c'est vrai qu'il a été très bon sur son Vladimir, sur son Eko, on le sait. Mais en fait, je pense que le plus gros souci, les gars, quand on en parle là, quand on parle de les membres, on parle que de frogun. Ouais, c'est ça. À partir de là, il y a un problème. Je veux dire, quand on dit... Enfin, on est limite en train d'accuser frogun de pas assez carry toute son équipe à toutes les games. C'est quand même dommage d'en arriver là. Ouais, non, je sais pas ce qui... Il y a pas d'autres joueurs qui arrivent vraiment à se mettre trop en avant. Ou pas assez régulièrement. Puis Kogmo, par exemple, pour un joueur comme Tabs, qui a vraiment beaucoup d'expérience, c'est compliqué ça. Enfin, il faut beaucoup de temps, donc tu peux pas vraiment dominer ta botlane. Ils font des choix qui sont un petit peu difficiles, je trouve, à assumer derrière. Pourtant, après, il y a toujours une orientation assez late game. On le sait, c'est là qu'ils aiment jouer. Mais voilà. Semaine difficile pour l'Elements. Moi, j'adore. Mon point final, c'est que j'adore regarder l'Elements, parce que j'ai l'impression, je me sens comme en NA. C'est-à-dire, un rien absolu avant 20 minutes de jeu. Et après, c'est ouf. C'est des catchs, c'est des throws, c'est du colnachor, c'est de l'inhibiteur à un point de vie, c'est du Nexus qui repoppe. C'est des games à suspense. Oui, même du Nexus qui repoppe. Bien sûr. Et les adversaires d'Elements, aujourd'hui, messieurs, ce sont les Rocats. Les Rocats, donc, qui, la semaine passée, ont réussi à sécuriser une victoire contre SK Gaming. C'était laborieux. Quel game serré entre les deux équipes. C'était laborieux. Avec un Candy Panda, notamment, qui a fait quelques cadeaux aux Rocats. Il offre la partie. Par contre, Mister Raleigh a été très bon avec sa Sivir. Il a réussi à sauver la situation plusieurs fois en phase de siège. Il y avait une vraie satisfaction à avoir, là, côté Rocat. Et Rocat qui s'oriente, voilà, sur des compositions avec double tank. Donc, une frontline très stable, qui peut encaisser, qui permet des erreurs, peut-être, pour cette équipe. Et derrière, des carries qui envoient des dégâts. Que soit dans une composition plutôt POC ou plutôt teamfight, comme contre Gambit. Contre Gambit, malheureusement, pour eux, ce n'est pas passé. On a eu une game un peu trop passive de cette équipe Rocat. Puis, on a eu un super Forgiven en face, côté Gambit. Mais de façon générale, je pense que du côté Rocat, la satisfaction, c'est le pic Varus sur NukeDuck, qui vraiment est gagnant. Trois victoires sur les quatre derniers matchs. Enfin, sur les quatre derniers matchs, le dernier, il a joué à Zirp, à Varus. Donc, forcément, NukeDuck a vraiment trouvé un peu son truc. Après, NukeDuck, c'est aussi beaucoup de ban contre lui. Généralement, à chaque fois, il se fait ban Azir plus Jace. Donc, il avait trouvé Varus. Il va falloir que Rocat... Je trouve ça bien, vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'intervention de Mister Ralaise par rapport à un Oulit. Il apporte vraiment quelque chose. Tu en as pu le voir contre la SK. Plus stable. Plus stable. Ce n'est pas forcément le meilleur carrière des LCS Europe. Ça, on le savait. Mais au moins, il ne va pas se rouler à game, alors que les Rocats l'ont entre les mains. Ou alors, il fait moins de fail moves qu'un Oulite. Et c'est rassurant, en fait, pour cette équipe Rocat. C'est rassurant. Il y a moins cette impression de faire un saut dans l'inconnu après les 30 minutes de jeu avec Oulite. On se demandait toujours qu'est-ce qu'il va nous faire ? Est-ce qu'il va réussir à performer ou autre ? Rocat qui a quand même été plutôt bon dans l'ensemble sur les prises de kills, notamment dans ces deux games. Alors, pardon, je dis ça, j'avais confondu avec Gambit. Donc, Gambit, ça a été un peu plus limité. Mais contre SK, la game était vraiment folle. Elle valait le coup. On allait 53 minutes. Est-ce que ce n'est pas la game la plus longue qu'on a eu pour LCS Europe ? Il me semble que c'est la plus longue entre Rocat et SK. En tout cas, vraiment, la force Rocat actuellement, c'est vraiment le Varus sur la mid lane. Et un Mister Ralaise qu'on sent serein, stable. Avec le reste de l'équipe, les performances aussi. On sent que Steve sur son maokai, c'est quand même pareil. Ça reste une valeur relativement sûre. Le seul truc côté Rocat, c'est qu'il faut que Yankos arrive à imprimer un peu plus de rythme en early et à prendre des kills pour son équipe. On le sait, il est excellentissime lorsqu'il s'agit de ramener des first blood à sa team. Il le fait de plus en plus. On revoit le Yankos qu'on connaissait. Mais Rocat a quand même trouvé un second souffle dans ce split. Il manque une forme de régularité quand même. Surtout contre Gambit qui est une équipe à peu près à leur niveau. Ils auraient pu prendre une bonne victoire qui aurait pu permettre de se placer un petit peu mieux. Non, ils cherchent un peu aussi à Yankos pour revenir sur lui. Ils sortaient de la Nida, du Lee Sin. C'est un peu le problème de pas mal de junglers. On a Rek'Sai et on a Gragas. À côté de temps en temps, on a tant d'autres choses. On avait eu des compos un peu catastrophes à base de Lee Sin, un peu de POC, pas de tank. Pas d'engage. C'était compliqué. Rocat Elements, messieurs, un pronostic. Pas facile. Là, c'est très dur pour le coup. Moi, je parie franchement une victoire Elements sur le fil après un scénario improbable. J'aime prévoir ça pour Elements. Moi, je dirais Rocat. J'ai envie de croire à la stabilité actuelle de Rocat. Je me dis... Rocat est plus fort, je pense. Je parie sur la folie Elements du moment. Allez, je mettrai Rocat. Je mettrai Rocat. Mais effectivement, je pense que c'est du 50-50 entre les deux équipes. Je mettrai Rocat parce que je me dis... Je pense que Elements va se poirer quelque part au niveau de sa phase de draft. Et que Dexter va prendre l'eau face à Yankos, en fait. Je pense que dans la jungle, il y a une énorme différence par contre entre ces deux équipes. Je pense que Dexter est largement en dessous d'un joueur comme Yankos. On va voir. Du coup, le match suivant. Un match très intéressant. Origin à 9-3 contre les Giants à 6-6. Ouais, alors Giants, la semaine passée, le fameux semi-scandale du remake quand même. C'est bon, c'est fini, c'est passé. C'est passé. C'est passé. Les Giants, cette fameuse game contre Fnatic où Peppy a fait plus de dégâts que l'ensemble de ses coéquipiers réunis. 75 000 points de dégâts environ. Incroyable. C'est la puissance de Ezreal AP bien jouée, ça on le sait. Et les Giants, toujours dans ses compositions très poquies qu'ils apprécient énormément. Merci pour le subscribe, Fax973. Et la game se joue, je pense, à un moment où Rekles, alors Rekles absolument incroyable. Mais la game se joue à un moment où Rekles arrive à s'escape à un point de vie. Il a un point de vie et c'est devant l'enceinte des tours T3. Et ils arrivent à survivre et ils arrivent à retourner le fight. Les Fnatic peuvent remercier Rekles pour la victoire sur cette game parce qu'il a été impressionnant. Jamais Fnatic n'a été autant ballotté que par cette équipe Giants dans cette game avec Peppy. Peppy, on l'a vu, la menace du Ezreal plane sur toutes les équipes qu'ils vont rencontrer. Et honnêtement, je pense que contre Giants, il faut être sage et ban le Ezreal de Peppy. Et puis c'est trop dangereux de lui laisser entre les mains. Et voilà, on l'a vu, contre SK Gaming, ça a fonctionné pour les Giants. Même si la game était close, on le voit au niveau des statistiques. Finalement, Giants l'emporte d'assez peu de choses. C'était la game of throw, non ? La Giants contre SK, j'arrive pas exactement à me la remettre en tête. Mais il me semble que c'était très très throw avec un Hadris sur Urgot. Alors ça, c'était une nouveauté. Les Giants qui décident de nous sortir en Urgot alors que c'est complètement passé actuellement de mode. On en voit quasiment plus des Urgot. En tout cas, on sent vraiment côté Giants, on aime se mettre dans une position où on poke énormément. Après, apé top, tank, ça dépend. Ça va très bien à Peppy. Historiquement, comment moi j'ai connu Peppy, je l'ai connu avec son Xerat. Et c'est 100% du champion poke. Donc il a toujours été à l'aise. Son Varus est excellent aussi. Son Varus est excellent. On a vu que son Ezri était impeccable. Sur ce Zilti, il est irréprochable. Alors oui, le perso est fort, mais il a été très très bien joué aussi. En fait, c'est simple. Peppy, c'est un super joueur de ski-shot. À partir de là, des champions poke lui conviennent à merveille. Exactement. Donc honnêtement, je pense que les Giants peuvent l'emporter sur Origins. Alors ça va être un match intéressant et dur. Je pense que les Giants peuvent l'emporter. Et je trouve même en ce moment, alors je dis bien en ce moment, les Giants un peu plus stable que les Origins. Origins, on va voir justement, Georges, si tu peux nous afficher les vrais sables. Voilà. Merci beaucoup, Mike. Merci pour le petit message. Origins. Donc la semaine passée, une défaite contre les Unicorns of Love. Contre toute attente, Origins s'incline contre les UOL. Après une game de 50 minutes, encore une fois, on a senti en fait, c'est une des seules fois où j'ai senti qu'Origins n'avait pas... Ça manquait d'imagination et de créativité. En fait, tout simplement. C'était un peu bloqué, ouais. Par contre, après contre Elements, on a eu le fameux écho d'Amazing. Au début, il n'a pas du tout pesé en early game. Il a laissé Dexter faire le jeu. Ce qui est rare quand même. Dexter, je pense que c'est un des junglers les moins performants, quand même, pour l'instant, en LCS Europe. Et sur son écho, Amazing a eu du mal en early game. Et puis, il a retourné la situation sur un plays. Sur un plays au top. Et à partir de là, le Gnar, ils avaient la vision, l'élément. Le Gnar de J.O. lui a jump dessus. Il a tenté de mettre un ulti. Là, Amazing utilise son ulti. Passe au travers de l'ulti adverse. Holy shit. Michael Kull. Holy shit. Le 1v9. Le génie du don. Le jean du don sur le gaming. Merci beaucoup pour ton soutien, Michael. Enorme merci. Du coup, tu m'as complètement coupé dans mon élan. Mais je vais m'y remettre, parce que c'est ce pourquoi tu es là. Je pense également. Oui, Amazing. C'était dingue en fait, ce moment où tu as l'impression qu'il était totalement à la rue tout l'early game. Et sur un plays, le mec a retrouvé tout son niveau de confiance. Et derrière, il a vraiment mené les Origins vers la victoire. Origins, encore une fois, sur des compositions à menaces multiples. On adore faire jouer Soaz sur des champions qui posent beaucoup de dégâts. Ça a toujours été son truc, Soaz. de toute façon, les champions type Kari. Il n'aime pas trop les tanks de façon générale. Il veut pouvoir faire la diff. C'est son style Rumble. Ça lui convient extrêmement bien. Et là, je trouve que c'était une game où on a senti Origins beaucoup plus confiant, vraiment, qui a posé son jeu. Et ça a plutôt pas mal marché. On a pu voir le Thresh de Meaty aussi. Oui, c'est un joueur qui historiquement... Le truc, c'est que Meaty, là, on le voit sur Alistar, sur Thresh, c'est deux champions sur lesquels il excelle complètement. Malheureusement, pour Origins, ça n'a pas suffi contre l'OL. Mais avec son Thresh, il s'est rappelé à nos bons souvenirs. Et de toute façon générale, Origins, ça joue quand même très poky sur la midlane. Et après, on articule une composition autour de ça. Qu'elle soit plus axée sur du pok and kill à longue distance, ou du pok disengage, on joue énormément à reculons, et on a du counter engage via un champion comme Echo, par exemple, via sa zone. Bref, Origins, actuellement, ils ont vraiment embrassé la metapok. Je fais une petite interlude. Je vous vois une question parce que là, le chat a transpamé. 200€, GG Michael, etc. Il y a quelqu'un qui pose la question. Sur 200€, combien au gaming vous prend ? 200€. 200€. Parce que voilà. C'est les dons en fait. C'est les dons sur la chaîne au gaming. Enfin, avec Chips, on est associé chez au gaming. Donc, c'est chez nous. Ouais, mon subalterne bien sûr. Exactement. Donc, on ne va pas prendre de l'argent et le donner au gaming pour se le redonner. Enfin bref, toutes les donations que vous pouvez faire à Chips ou à moi, sont directement mises dans le pot commun. Considérez que vous nous les donnez quand même dans l'absolu. Parce que pour le meilleur, c'est pour payer Rambo. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, messieurs, alors, ce match entre Origins et Giants, entre deux équipes qui adorent jouer le POC. Et bienvenue Kirua. Merci pour le subscribe. Mais on te connaît. On te connaît Kirua. C'est pas la première fois que tu subscribes, je le sais. Mais dans tous les cas, merci beaucoup à toi pour ton renouvellement et ton assiduité. Donc, on risque d'avoir une game à POC. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Obligatoirement, c'est Pépi à l'heure actuelle. Il va nous sortir peut-être un Cogmo. Je pense que S sera ban. C'est possible. Ça, ça m'étonnerait pas. Ban au counter avec un Yasuo. C'est possible. Qui ensuite sera counter-ban avec une Irelia. Ouais, ça c'est Leska et Tiwan qui ont fait ça cette semaine. C'était assez surprenant, la phase de draft. Allez messieurs, servez-vous des idées, Origins ou Giants ? Il faut mettre une pièce. Maintenant... Moi, je vais la jouer safe, moi je vais mettre Origins. Moi, je vais mettre Giants. Toi, tu mets Giants. Moi, j'y crois à la Origins. Je vais mettre Origins parce que je pense qu'ils vont ban le Ezreal de Pépi. Je pense que Peké va se déboiter. Et c'est pas pour cela qu'il sera moins fort. Mais je pense qu'ils vont ban le Ezreal de Pépi et qu'ils vont réussir à contrôler l'Origins. Parce que si Giants n'est pas totalement... Enfin, si Pépi n'est pas totalement hors de contrôle, je pense qu'Origins est quand même largement au-dessus de l'équipe Giants. Je pense qu'ils vont ou soit laisser un Jax ou soit laisser un Ezreal. Et dans un cas comme dans l'autre, ils vont le payer très cher. Moi, je vois bien Peké se faire démonter par Pépi au mid. Parce que je trouve que Peké... Alors oui, il est bon, il est stable. Mais il n'a pas un pool de champions incroyable. Et je pense que ça va lui jouer des tours à force. En fait, je ne vois pas comment tu peux le démonter s'il est sur Varus ou sur Vlad. Ouais, c'est tellement safe que... C'est safe. Ou sur Jace. Il prendra 10-15 cris peut-être. Voilà, il sera un peu derrière en farm, mais... En Europe, c'est compliqué quand on voit... C'est la fête aujourd'hui. C'est la pluie, c'est la pluie. Coucou à toi Jeannot. Et donc vas-y... Oui, excuse-moi. Ça m'a perdu. Ça m'a perdu. Et non, je disais justement, il va juste rester safe en Europe. On voit rarement quelqu'un se faire vraiment démolir. Je pense. On avait vu Pépi justement qui avait démonté Frogun avec Janna. Ça marche ici. C'est la folie. C'est le début de mois. Généralement, c'est la teuf. Enfin... Ah, c'est vrai qu'il y a eu les payes, machin, tout ça. Écoutez, merci pour votre soutien. J'ai le même avis que toi, Domingo. Enfin, je pense que Peké est un joueur qui sait jouer safe, malgré le talent de Pépi, qui maintenant est au-dessus, je pense, de son illustre aîné espagnol. Je pense que Peké, c'est un caméléon. Comme d'habitude, il va savoir jouer safe sur ses piques. Actuellement, je le vois mal se faire complètement démolir. Donc, je voterai Origène. Donc, deux Origène et un Giants. Je pense, moi, qu'il fait le choix de l'Underdog. Deuxième fois. Je ne trouve pas qu'il soit Underdog sur ce match. Je pense qu'ils sont plus forts. Classement, classement. Au classement, oui, mais je ne pense pas que ce soit... Moi, je pense que c'est l'illusion du Ezreal AP. Non, je trouve qu'ils font une meilleure saison. Qu'Origène ? Pas qu'Origène, mais je trouve qu'ils s'améliorent. Ah oui, c'est mieux, c'est sûr. En fait, je trouve que la Metapoc convient mieux qu'à Origène. Origène, ils ont un style. Histoire d'être à mille. Michael, c'est marrant. C'est un mec genre... Je le vois souvent en haut. Il y a le nom, il reste. Il bouge pas. Si c'était un tremblement de terre, ce serait 11 sur l'échelle de Richter. Il aime créer des remous dans le chat, je pense. Tu sens les ondes sismiques qui balayent le chat. Et merci pour les... Vous êtes en forme aujourd'hui, c'est la folie. C'est un peu comme passer derrière le meilleur élève. Après, tu vois, tu t'abonnes, c'est... Ouais, c'est cool. Non, bien sûr, on rigole. Merci beaucoup. Toute forme de soutien est vraiment super appréciée. Merci à toi, Kuraki. Et donc, messieurs, Ezreal AP et Fnatic. J'allais finir. Je trouve que l'Origen, ils sont excellents dans une méta d'agression. Dans leur stade de début de saison, c'était l'équipe la plus forte, avant les 10 minutes de jeu, la plus efficace. Dans une méta qui se ferme, qui devient plus passive et plus poc, je trouve qu'ils ont plus de mal à s'exprimer. Là où au contraire, les Giants se bonifient. Donc je me dis que c'est en train de... Et ils vont finir par se faire manger. Moi, je mise sur les Giants parce que je pense qu'ils sont plus forts et non pas parce que je parie sur l'Underdog. D'accord, ok, c'est intéressant. Bah écoute, ton pronostic sera défait, Noah. Tes analyses seront au sol cassées en deux face à la puissance de Teamfight Origin. Tu verras, tu verras. Match suivant, Fnatic, H2K, le choc de la soirée. Le choc de la soirée. Le match retour. Tu peux nous montrer les matchs H2K, s'il te plaît, Georges. Merci les deux 31. Eh bien, dis donc, c'est la folie ce soir. Donc H2K, la semaine passée, deux victoires. Après une semaine avant où ils avaient conseillé deux défaites, on les a retrouvés une fois sur une composition Teamfight le premier jour contre Elements, où vraiment, en fait, on les a sentis revenir à leurs basiques. Après leurs deux déceptions avec leur Jace, ils sont revenus à leurs basiques. Et puis le deuxième jour contre Unicorns of Love, le vendredi, on s'était dit, bon H2K, est-ce qu'ils vont continuer à jouer comme hier, c'est-à-dire Teamfight, retour aux sources, ou est-ce qu'ils vont retenter la compopog ? Et cette fois-ci, Ryu a repris ses responsabilités. Et c'est sa game la plus aboutie sur Jace. Et H2K a repris confiance. Ils se sont quand même fait marcher dessus par Fnatic, dans le match qui a eu lieu entre les deux équipes. C'est récent. Est-ce que ça va jouer, en fait, pour le mental ? Toujours un peu, ça reste dans le fond de la tête. Tu ne peux pas jouer en te disant qu'ils sont un peu meilleurs, ou qu'ils sont un peu éclatés. Mais ils ont dû bosser, ils ont eu le moment de perte de confiance. Il ne faut pas que ça les bloque. Fucano, merci. Je vois qui tu es sur Twitter. Exactement. Un homme aux nombreux followers, d'ailleurs. Et non, moi je pense que, voilà, c'est les deux équipes avec Orygen à pouvoir mettre en danger les Fnatic. Bien sûr. J'ai rien à faire ces équipes. Ils ont lâché, peut-être. Justement, ils ont fait une première game où ils étaient tendus, ils vous laissent jauger par rapport à Fnatic. Ils ont pris leur part. Maintenant, ils y retournent un petit peu. Voilà, ils peuvent se dire, bon, on n'a rien à perdre. Ils sont en 12-0 Fnatic. Va falloir montrer du jeu. On peut se lâcher sur cette game. C'est vrai. On a Odo Amné qui... Merci Sfax. Merci à toi pour ton soutien. Si tu retires le point, ça fait mille. Si on retient le point, ça fait mille. L'illusion est là. On pourrait presque tricher. Eh bien, le point n'existe pas. C'est comme la cuillère. Imaginez. Faites fonctionner votre imagination. Et Shukai, Odo Amné, pareil. Rumble, Gnard, deux champions qui lui réussissent extrêmement bien cette saison. Et il a été très très stable dans sa performance. Voilà, je pense que Shukai, ça reste une valeur hyper sûre en Europe actuellement. Mais en face, on a les Fnatic. Game des Fnatic, Georges, s'il te plaît. Fnatic, comme d'habitude, invaincu la semaine passée. Mais ça devient presque... Stomp. 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 Sauf contre Giants où ouais, c'était chaud. Ça devient presque une petite comptine en fait. On m'a posté alors un dessin de Fnatic. Il y a un couloir avec tout le nom des équipes et avec la mort qui a un logo Fnatic sur elle. Et qui sort de chaque porte avec une traînée de sang. Et là, qui est en train de taper à la porte des NA. Voilà, qui est en train de taper à la porte des NA. Et ça nous a bien fait de pneus de Neuro. Joli. Et donc Fnatic les gars. Fnatic la semaine passée. Alors ce match difficile contre Gnard dont on a déjà parlé. Et ce match facile contre Copenhagen Worlds. De toute façon, maintenant Fnatic, ils sont lancés. Je pense qu'on n'en est plus à vouloir remporter des matchs côté Fnatic. On en est à vouloir battre des records et à faire peur avant d'arriver aux Worlds en fait. Ils veulent jouer le perfect. Je pense que juste pour la fame, ils ont arrêté de tester des trucs. Alors peut-être qu'ils en testent encore, mais là ils jouent clairement le perfect. Et s'ils l'ont pas, tant pis. Et s'ils l'ont, ils feront la fête. Deux minutes parce qu'après il faudra s'entraîner. Bien sûr, bien sûr. La dernière game entre les deux équipes, c'était quand ? C'était semaine 5 ? On va faire rapidement. Fnatic et Choukeye. Très rapidement. Un pari messieurs ? Fnatic. Fnatic. Fnatic, Fnatic. Lorsque les deux équipes avaient joué, on avait eu l'Olaf de Renover. Je pense qu'en fait, la richesse de Fnatic comparée au Choukeye, c'est qu'il y a plus de capacités stratégiquement. Ils peuvent tout jouer. Les deux champions. Ils savent comeback. Ils savent agresser. Ils sont excellents dans les calls. Ils sont excellents sur les objectifs. Ils sont excellents sur les rotations. Chaque joueur peut carry individuellement. C'est tellement complet. C'est tellement complet que c'est tellement complet qu'il n'y a plus rien à dire et qu'on va passer ce qu'il nous reste 3 minutes à la dernière game. Et merci Linneum pour le subscribe, of course. Donc, la dernière game noie. SK Gaming contre Gambit. Ah, une game qui pourrait s'annoncer extrêmement close. Les games des SK, s'il te plaît, Georges. Je pense que Gambit, c'est meilleur. Alors SK, SK une semaine à 0-2. Candy Panda, il est... Trop d'erreurs du côté de Candy Panda. Ça revient vraiment régulièrement. Pourtant, le joueur a une bonne phase de lane, un bonheur limite, je trouve. Son positionnement au Team Fat à chaque fois lui coûte la vie et coûte la game. Enfin, la game contre les Rockettes, c'est Candy Panda qui la perd. Et pourtant, on vient prendre une Morgana justement pour pas qu'il y ait trop de problèmes contre un Nautilus. Qu'une petite erreur soit Black Shieldée. What ? Quoi ? What ? 1,337. Attends, non. Non, c'est 1.337, là. C'est 1.337 euros. 1, quoi ? Wait, what ? What ? 1,330. Alors, le chiffre n'est pas choisi au hasard. Écoute, c'est le genre de cas où je sais pas trop quoi dire. J'ai envie de t'inviter à boire une bière. Tout simplement parce qu'il y a des jours comme ça où il y a trop de soutien en fait. On répondra après d'abord. Non, je suis en train. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les abonnements, pour les soutiens, tout ça. Sans déconner. C'est dur de répondre à tout aujourd'hui. Sans déconner. Pour ce qui est la petite question, alors oui, des petits trucs trolls, on y pense souvent avec moi. On n'a pas toujours le temps. Mais t'inquiètes, dès que nos esprits un peu malades arrivent à trouver des trucs trolls à faire, on essaie tout simplement. Merci pour le subscribe juste avant et merci pour le don de nous. Care. No care. No care, voilà. Ou en tout cas, tu take care de nous. Avec Michael, les mecs, si vous voulez jouer aux enchères, ça fait penser au film. Vous avez pensé aux 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. Voilà. Donc on était sur le match des SK. Gros défaut Candy Panda, je pense, de façon générale. Freddy est quand même revenu au niveau du côté du top. Fox est un peu plus... On peut un peu plus compter sur lui, mais vraiment Candy Panda, il y a un problème au niveau du late game. Et le souci, c'est que SK n'arrive jamais à conclure ses games bientôt. Du coup, on arrive au late et on arrive au moment où Candy Panda a les jambes qui tremblent ou les mains qui tremblent, je sais pas trop. Et petite infographie, Gambit avant de passer... À la pub, parce qu'il nous reste en 10 secondes, Gambit, c'est mieux. C'est parfois deux victoires. C'est beaucoup. 2-0 quand même. 2-0, notamment face à un prétendant direct. La semaine passée, Rocat contre Copenhagen Wolves, la victoire semblait quasiment évidente. Mais contre les Rocats, c'était pas fait. Et les Gambit ont été très bons. Betsy notamment. Betsy a été excellent sur son Jace. Pas forcément en early, mais en mid-late. Il m'a un peu fait penser à Febiven dans sa façon d'infliger en permanence des dégâts à ses adversaires et d'être implacable. Pareil, Forgiven sur Ezreal, c'est pas la première fois, mais c'était convaincant. Cabochard sur son Shen, attention, attention. Moi, j'étais un peu déçu de le voir sur Shen. Et puis là, je l'ai vu contre Rocat. C'est Don, t'as 2, 3, 4 personnes. C'était absolument incroyable. Bref, Gambit est sur une très bonne lancée. On a un Cabochard qui est excellentissime, que ce soit sur des tanks ou sur des carries. On a un Betsy qui a trouvé dans le Jace un champion qui lui convenait parfaitement. Et un Forgiven qui s'adapte petit à petit, qui étend son pool de champion avec de la Sivir. Du Ezreal. Donc, on a des Gambit en forme. Gambit SK, messieurs. Gambit, personnellement. Gambit, ouais, Gambit. Et merci à Mai. Merci bien sûr. Du coup, alors, les gens disent, ouais, pas de pub parce que du coup... Mais en fait, la pub, c'est d'abord, ça nous permet de nous reposer et de fumer une petite clope avant de prendre les LCS. C'est important. Evidemment, fumer ses matchs sans la santé, etc. Donc, quelques petites stats. MVP de la semaine dernière, Rekles. Sur ce, on vous laisse. Ayez le star, toujours ce KDA de fou. Un énorme pick-up à Kerr et à Michael. Et à tous les gens qui nous soutiennent. Merci, merci, merci. Énormément. Vraiment, vraiment du fond du cœur. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je suis sur le cul. Noa est vraiment ému. Vous le connaissez peut-être pas assez bien, mais moi je le connais. Et pour vous remercier, on va tout donner ce soir. Bien sûr. Dans la bonne humeur. Évidemment, toujours. Mais d'abord, on va faire une courte pause. Histoire de se remettre de nos émotions. A tout de suite.